Musique La cité du vin à Bordeaux. Un bâtiment tout en rondeur, tout en douceur, auquel ces concepteurs, les architectes du cabinet XTU, ont voulu donner une forte dimension visuelle, pour ne pas dire artistique. On ne pouvait rêver meilleur cadre pour vous inviter à découvrir quatre artistes de notre grande région, qui chacun a leur façon nette de la poésie dans le quotidien. Au programme, Nastie, un jeune graffeur bordelais qui révolutionne l'art du pochoir tout en perpétuant l'esprit rebelle des pionniers du street art. Puis nous partirons en limousin pour admirer l'improbable fresque réalisé par le peintre Gabriel Chabras dans la petite église de son village. Nous ferons ensuite étape en Dordogne avec Fernando Costa, qui découpe avec ironie les panneaux de signalisation routière. Enfin, pour finir, direction la Charente-Maritime pour s'extasier devant le travail de sculpteurs comme Sylvie Berry dans d'anciennes carrières de pierre transformées en musée à ciel ouvert. Cap sur la Nouvelle-Aquitaine, une terre d'artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Né aux Etats-Unis, loin des musées et des institutions, le street art a donné naissance à une nouvelle forme d'expression artistique qui change le regard sur la ville. Les grandes stars de ce mouvement exposent aujourd'hui dans des galeries réputées, mais la relève est là, fidèle à l'esprit des pionniers. Ce matin-là, dans le quartier Mériadec à Bordeaux, Eric suit la sensation du moment, nastie. Discrètement, le jeune graffeur est à la recherche d'un endroit pour donner à voir un des pochoirs qui font sa réputation. C'est là que tu as choisi de coller ? Grave, grave, grave. Depuis tout à l'heure, je te vois regarder quand même à droite, à gauche. Pourquoi ? Parce que... C'est pour trouver l'endroit qui paraît le plus propice au collage que j'ai sur moi, pour le coup, et puis en général. Et du coup, là, on va essayer de faire quelque chose. Toujours le petit coup d'œil à droite et à gauche, parce que... Bon, il faut quand même préciser ce que tu fais. C'est interdit. C'est interdit, ouais. C'est un délit. C'est censé être illégal, ouais. C'est illégal, et donc c'est même passible d'une amende, voire même dans les cas les plus graves, la prison, quoi. La prison, je sais pas, mais il faut vraiment être extrême, je pense, pour faire de la prison, mais l'amende, en tout cas, ouais, c'est évident. Waouh ! Et il y a un côté... Fais voir ! Ah, parce que j'ai pas vu, moi ! Alors, ouais. C'est beau ! Du coup, là, on est là-dessus. Et... Putain, il est fragile, mon papier. Je le morcelle pour éviter de... pour casser un peu ce côté trop collage et essayer de le fondre un peu plus avec le mur. Je vois un petit sourire qui arrive sur ton visage, c'est que tu trouves que c'est pas mal, c'est ça ? Non, c'est... Moi, c'est la perspective qui me fait étrange, mais je savais que ça allait le faire, mais c'est pas grave. Tu vois le regard ou pas ? Il y a l'oeil qui... Ça fait un petit décalage. Ça signifie que le support que tu vas utiliser, il intervient même dans l'oeuvre elle-même ? Bah, ouais, ouais, la texture. La texture du mur, la forme du mur, la matière. J'aime bien quand même toujours travailler relativement vite. Mais ça donne une énergie, quand même. Ouais, ouais, au travail, même sans penser au fait d'être arrêté ou quoi que ce soit, mais ça se ressent après. Puis, c'est la rue, il faut être un peu vif, c'est tout. À 24 ans, Nastie est un talent brut sorti de nulle part. Il n'a fait aucune école d'art, ce qui ne l'empêche pas d'être aujourd'hui reconnu dans le milieu du street art. On retrouve ses oeuvres à Londres, Berlin, Agadir, Amsterdam ou encore Lisbonne. Donc, c'est ici que naissent toutes tes créations. Exactement. Et notamment, donc, les fameux pochoirs. Moi, j'ai envie de te voir travailler. Comment ça se passe concrètement ? C'est assez simple. J'utilise un scalpel avec des lames de bistouri, un peu comme les chirurgiens. Et après, je viens découper les formes que j'ai préalablement dessinées. Donc là, tu as fait un dessin ? Exactement. C'est déjà un sacré coup de patte quand même pour pouvoir... Il y a le dessin qui est rétro-projeté. En fait, du coup, je rétro-projette mon image au mur. Je redessine tous les traits et ensuite, je viens découper et superposer les couches. Après, on en vient à la peinture. Je vais te regarder parce que c'est tellement... Je te montre. Là, il y a un peu particulier sur cette peinture. C'est une sculpture, donc les yeux, en général, sur les sculptures, c'est pas qu'ils n'existent pas, mais c'est qu'ils sont... C'est un vide, quoi. On peut le voir peut-être comme ça. Ça peut être intéressant. Ah ouais ! On voit des bouts. Alors le mieux, c'est sur un fond clair. Ce qui est chouette, c'est que ça, les gens ne le voient pas. En fait, ton travail sur le pochoir... Exact. T'en as... Comment ça fonctionne ? T'en as plusieurs ? Ouais, je vais te montrer comment ça fonctionne. C'est assez simple. Le pochoir est l'une des plus anciennes techniques du street art, mais Nasty se l'est appropriée au point d'en faire son identité. en réalisant plusieurs pochoirs à partir du même dessin, il est devenu maître dans l'art de créer l'illusion pour donner relief et intensité à ses créations. Ce que je découvre, c'est que chaque pochoir, là en l'occurrence, t'en as quatre, est pensé par rapport au précédent. C'est ça. Plus on va vers la fin de la peinture, plus les formes sont petites et viennent se superposer par-dessus les autres, en fait. Et le but recherché, c'est quoi ? C'est de créer de la profondeur ? C'est comme, en fait, la peinture, ça fonctionne assez basiquement. C'est juste un jeu d'ombre et de lumière et du coup, le pochoir, il séquence ça, il scinde les couches de lumière et c'est en les superposant que du coup, on obtient les profondeurs. T'as conscience que t'es un embellisseur de ville ? Chacun a son interprétation de ce qui est beau ou non. C'est-à-dire que la liberté que tu revendiques, tu l'offres aussi à ceux qui regardent que... Chacun est libre de l'interpréter comme il veut et je trouve ça important. l'art où il y a trop de discours derrière, des fois, ça me paralyse un peu et ça me... Genre, je trouve qu'on ne ressent plus la peinture pour ce qu'elle est. Il y a tout un texte qui définit la peinture et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir juste te dire ce que tu ressens quand tu la vois. S'il y a quelque chose qui définit le street art, c'est le mot liberté. Ouais, ouais, grave, grave, grave. Ou l'art en général, même. Bravo, je te souhaite vraiment un grand et magnifique parcours parce que... Faut travailler. Très doué. Ah ouais, non, mais super. C'est gentil. Merci, Nastie. Avec plaisir. Sarlat, capitale du Périgord noir, est réputée pour avoir su préserver son exceptionnel patrimoine. Mais vivre dans ce musée à ciel ouvert, en immersion dans les vestiges du Moyen-Âge et de la Renaissance, n'empêche pas d'être radicalement contemporain. L'artiste Fernando Costa, natif de Sarlat, a installé son étrange atelier à quelques kilomètres à Calviac-en-Périgord. Bonjour, Fernando. Je te dérange en plein travail. Jamais. Je dois te dire que j'ai été d'abord surpris par ton atelier, tout noir. Pourquoi cette couleur ? Ah, le noir est une couleur super, super importante pour moi. J'aime le noir profondément. C'est une couleur qu'on croit triste, mais moi, pas du tout. Et puis, il y a un symbole qui est fort, c'est que moi, je suis un fils d'immigrés portugais. Mes parents ont fui la dictature de Salazar et leur fado adoré. Et la couleur du fado et du Portugal, c'est le noir, pour arriver en Périgord noir. Ta matière première, ce sont ces panneaux de signalisation. Qu'est-ce que tu en fais ? La signalétique nous offre beaucoup, beaucoup de couleurs, donc à moins de les exploiter. Et puis, j'essaye de faire des compositions avec. Par exemple, ce roux de barré qui pèse un peu son poids, si je te le donne, tu sais déjà ce que tu vas en faire ? Ouais, à 80%. J'ai arrêté l'abonnement à la salle de gym depuis longtemps. Là, si tu veux, je cherche à analyser la plaque, les couleurs, les bordures, les lettres, quand il y a des pictogrammes, etc. Toutes les points de rouille sont importants. Tout ça, tous les impacts, ça donne du peps après au tableau. Tu vois, là, je vais couper toutes les bandes. Cisailler, souder, décomposer les vieux métaux, Fernando utilise les techniques de la ferronnerie artisanale pour créer des oeuvres contemporaines, faire du neuf avec du vieux. Pourtant, rien ne prédestinait cet enfant de la classe ouvrière à devenir un artiste réputé. À 17 ans, il découvre par hasard le travail du sculpteur César, une passion qui ne le quittera jamais. Fernando, tu as commencé pendant 10 ans dans la restauration, l'hôtellerie. Tu as même, je crois, été steward sur le Queen Elizabeth II. Pourquoi tu n'as pas tout de suite fait une école des beaux-arts ? Les études, ce n'était pas notre truc. Nos parents, ils voulaient qu'on gagne notre vie, qu'on réussisse dans la vie. Mais alors, tu avais quand même cette petite graine en toi. Tu voulais travailler dans le domaine artistique ? Quand j'étais sur le Queen Elizabeth II, lors d'une escale à Los Angeles, on part se balader avec les copains et on s'est arrêtés sur une aire de pique-nique. Il était midi et demi. Il y avait toutes les familles américaines qui pique-niquaient là. Il n'y avait plus de place de libre pour un père, une mère et deux gamins qui venaient d'arriver. Ils ont trouvé un panneau par terre, un speed limit. Ils l'ont posé sur des pierres et ils ont pique-niqué dessus. Et je regarde, je me suis dit mais putain, la voilà la matière. C'est métallique, comme César. C'est coloré, comme César. Il y a plein de choses. Je me suis renseigné est-ce que César avait récupéré des panneaux ? Non. Je suis allé à la mairie, je me suis dit où est-ce qu'on trouve des panneaux ? Et on me dit à la DDE. Je dis c'est quoi la DDE ? Je ne savais même pas ce que c'était une DDE. Donc voilà, ça a démarré comme ça il y a 20 ans. Chaque année, je récupère à peu près deux, trois tonnes de panneaux. Les panneaux d'avant-guerre comme celui-ci, ça c'est rare. En fait, tu es en train un peu de changer mon regard sur ces panneaux. Presque je leur trouve quelque chose d'un peu poétique. Eh bien regarde. Tu vois, celui-là, il a 40 ans, 45 ans bientôt. À l'époque, les pictogrammes des panneaux, il y avait plein de détails. Là, par exemple, tu vois la coupe de cheveux de la dame, tu vois le visage de profil, le nez, le manteau, tu vois son sac à main, tu vois le cartable, tu vois la robe, tu vois les manches, tu vois les chaussures. Aujourd'hui, c'est terminé ça. Aujourd'hui, c'est un rond pour la tête, des barres pour les bras et les jambes terminées. Ton histoire, c'est quand même aussi celle d'une réussite, Fernando, parce qu'aujourd'hui, tu exposes un peu partout dans le monde, jusqu'à Singapour. Le monde de l'art contemporain, tu as consacré. Je me suis dit, si je peux déjà exposer dans la région et faire connaître mon travail dans la région, ce serait déjà formidable. Je ne pensais jamais que j'allais amener mes petits bouts de ferraille à l'autre bout du monde. Et j'ai des pièces qui valent plusieurs milliers d'euros que je vois à des collectionneurs d'art, des gens qui collectionnent des grands noms. C'est-à-dire que tu peux être accroché à côté d'un Picasso ou d'un Dostal ? Oui, c'est arrivé plusieurs fois déjà. C'est super. J'adore. Tes œuvres parlent à tout le monde. Là, on est devant un landau. Oui. Il y a ses couleurs. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Oui, ça s'appelle intégration. Mes parents ont toujours voulu dire merci à la France de les avoir accueillis. Et aujourd'hui, en 2018, on entend parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'accueil des migrants, etc. Oui, non, on est pour, on est contre, il y a des problèmes, etc. Mes parents, eux, ont vécu il y a 50 ans le même problème. Ils ont été super bien accueillis et ils ont tellement été bien accueillis qu'ils m'ont fait de moi. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce landau. Alors ça, c'est un landau que j'ai récupéré qui date de 1948 avec des pots à lait. Alors voilà, que j'ai fait un bleu, un blanc, un rouge. Le lit représente évidemment la maternité. J'avais envie de faire passer le message que la France est belle. Merci aussi à la France de la part de mes parents. Nous voici en Creuse, à Sous-Parsas, à 30 minutes d'Aubusson. C'est dans ce petit village de 137 habitants que vit et travaille Gabriel Chabra, un artiste de renommée internationale. Ses peintures, fourmillent de visages, de silhouettes, de couleurs. En 1985, Gabriel s'est lancé dans une aventure hors du commun. Il lui a fallu plus de 10 ans de travail pour réaliser son grand oeuvre. Pour le voir, il suffit de pousser les portes de la petite église du village. Ah, quel choc ! Choc visuel ! J'imagine que c'est intentionnel. Oui, il fallait vraiment un choc visuel. Je voulais interpeller celui qui est rentré, l'emprisonner pour l'obliger à réfléchir. Donc, sur la gauche, tu as l'Ancien Testament et sur la droite, le Nouveau. et il y a une correspondance constante entre l'Ancien et le Nouveau. Comment est venu l'envie, le désir d'investir cet endroit, cette église avec cette fresque monumentale ? Les lieux étaient à l'abandon et j'ai proposé au maire, au conseiller général de faire des peintures murales. Et puis, j'ai fait le travail bénévolement, uniquement par plaisir. Pour moi, c'était un plaisir de peindre sur de grandes surfaces. C'est un espace à deux dimensions, avec les verticales, les horizontales, les courbes. Et le graphisme joue également avec cette architecture et contribue à emprisonner celui qui vient là. L'œuvre est tellement monumentale qu'il faut du temps pour pouvoir l'apprécier totalement. Il y a ces vitraux que tu as dessinés. Et puis là, on voit ce qu'on ne voit pas quand on rentre. Et en plus, il y a les cloches qui sont avec nous. C'est une lecture spatiale, en fait, de ton œuvre qu'il faut faire. Absolument, oui. Le graphisme des vitraux prolonge le graphisme des peintures. Avec le maître verrier, on a sélectionné le vert et les valeurs des couleurs pour que l'harmonie soit parfaite et que l'intensification joue toujours d'une façon positive. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que tu es réalisé vraiment cette œuvre que moi, je trouve magistrale. Mais ici, c'est 137 habitants, je crois. Et ce n'est pas parce que c'est petit qu'ils ne méritent pas d'avoir ça ici. Ça a été diversement apprécié au départ. On ne m'a pas dit tout ce que les gens du village pensaient. Parce qu'effectivement, l'intensification est telle que ça surprenait. Ce n'est pas ce qu'on attendait d'une église, la décoration d'une église. Mais j'ai voulu, et ça a été la condition pour que je travaille, m'exprimer librement. Voilà. Est-ce que ce n'est pas ça le premier devoir de l'artiste ? Prendre sa liberté ? Absolument. Il faut être soi-même, je pense, c'est essentiel. C'est en Charente-Maritime qu'Éric poursuit ses escapades culturelles. Les pierres occupent une place de choix dans l'histoire des hommes qui ont bâti grâce à elles des maisons, des forteresses, des villes. Elles ont également servi de support pour l'expression de leurs talents artistiques. À Port-Denvaux, au bord du fleuve Charente, Éric part à la rencontre de Sylvie Berry. Diplômée des beaux-arts, elle est venue s'installer ici par amour de la pierre charentaise. Bonjour Sylvie. Bonjour, bonjour. Je te dérange en plein travail. Alors explique-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment ? Eh bien là, je suis en train de dégrossir un magnifique marbre. Voilà. Et là, on part sur une... Donc un dégrossi, c'est-à-dire qu'on enlève le gros de ce qui va être retiré pour faire apparaître notre sculpture. Je te laisse reprendre tes outils. Je voudrais que tu nous expliques justement ce savoir-faire du sculpteur. C'est quand même un art particulier de créer en enlevant et pas en ajoutant. Ça marche. C'est vrai que c'est assez particulier. Ça marche comme la sculpture en terre, comme le modelage, à l'inverse. Mais on est vraiment sur des points hauts. On sait que notre bras, là, il sera à l'extérieur. Donc celui-là, il est défini par un trait de crayon. Donc tu enlèves... Voilà. Il va rester là et on va descendre. Donc tout ça va bouger et se met en place doucement, petit peu par petit peu. Physiquement, à travers tes outils, tu es en rapport direct avec la pierre. Là, on est sur une sculpture qui n'est pas très grosse. Dès qu'on part sur le monumental, on a des gestes qui sont beaucoup plus violents et beaucoup plus grands, avec une grande ampleur pour rentrer dans ce grand volume. Alors, d'un simple coup d'œil, je me rends compte que tu aimes travailler sur différents types de pierres. En habitant ici, j'imagine que tu travailles aussi sur la pierre du coin, sur le calcaire. C'est une pierre très différente du marbre qu'on vient de voir. Très différente. Très différente à travailler, bien sûr. Juste un tout petit essai pour vous montrer la différence parce qu'on est vraiment sur une pierre très, très tendre. On n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment la pierre du coin. Alors, il y a une chose que je remarque, c'est que je vois, par exemple, cette jolie dame. Tu as conservé une partie de la pierre brute, naturelle autour. C'est surtout pour laisser un petit peu de ce bloc de départ qui a aussi une vie. donc j'insère mon histoire sans trop perturber le caillou de départ qui est là et que j'ai envie de laisser. Donc, alors, des fois, ça part. Là, on est sur un petit morceau, un reste de colonne. De colonne, c'est-à-dire ? Un petit bout de colonne cassé. Hop ! Voilà. Et on arrive à avoir une petite sculpture qui fait basculot. C'est magnifique. Mais le but étant de laisser, voilà, là, on est sur une amethyst aussi qui est très belle. Là, on est carrément dans la pierre précieuse. Là, on est sur des pierres semi-précieuses, oui, avec beaucoup de couleurs différentes aussi. Si Sylvie est venue vivre sa passion ici en Charente-Maritime, c'est parce qu'elle a fait une incroyable rencontre avec un lieu unique en France, les Lapidiales. En 2001, elle reçoit un appel lui proposant de venir travailler dans une carrière abandonnée. Il y a ici la sculpture que tu as réalisée sur ce frontail. Je reconnais ton style immédiatement. C'est joli demoiselle. Ma sculpture s'appelle le tourbillon de la vie et cette petite dame est dans son tourbillon de vie. C'est une satisfaction pour toi d'avoir cette œuvre ici ? C'est toujours une satisfaction de laisser une sculpture monumentale quelque part, qu'elle soit sur un frontail ou sur un mégalith à part. C'est toujours vous laisser votre trace et vous êtes là pour ça, pour faire plaisir et pour montrer ce que vous savez faire. Mais c'est aussi un parcours personnel. Après, il plaît, il ne plaît pas. Ça, c'est autre chose. Mais c'est votre aventure de vie. En tout cas, c'est la mienne. Ce musée à ciel ouvert, en accès libre et gratuit est né dans l'imagination d'Alain Thelenbaum. Un sacré personnage, à la fois sculpteur, homme de théâtre, décorateur, comédien et réalisateur. Le résultat, il est saisissant, réellement, lorsqu'on arrive la première fois, la joie derrière toi. Quand tu regardes, toi, par exemple, à ce frontail qui s'est transformé de cette façon, ces mains, ce visage qui sort de la roche, tu comprends à quel point on est saisi la première fois où on vient ici ? C'est la plus haute sculpture maori du monde. Et ils ont voulu la consacrer. Ils ont fait une cérémonie en 2015. Et en fait, le sculpteur, il a fait ça à la mémoire de tous les maoris qui sont morts pendant la guerre de 14 et pendant l'autre guerre mondiale qui sont venus mourir en France sur le front. Finalement, c'est une oeuvre collective, une seule oeuvre, mais qui est l'addition d'oeuvres individuelles. Parce que t'as combien d'artistes à peu près qui sont intervenus ici ? Il y en a une soixantaine. Quand même, un peu plus, 65 peut-être. L'idée du monumental, ça te tenait à cœur parce que le lieu se prête à cela ? Le lieu, c'est la taille des frontailes qui l'oblige et puis les sculpteurs adorent ça aussi, il faut dire. C'est plus agréable de faire une grande pièce que de faire un petit truc, il n'y a pas de doute. Celui-là, c'est vraiment particulier parce que sur le thème du temps, il est parti de Kronos avant que sa femme et puis, puis, après, il y a une courbe de Fibolacci, mais il a mis un cadran solaire, mais il y a plein de... Il y a une petite victoire de Samotras, il y a des signes partout, il y a une envolée de spermatozoïdes, il y a une grande chimère, il y a... Bon, voilà, il a... Et puis, il s'est complètement... Il a déliré. Là, lui, il a vraiment déliré, je trouve. Il y a un escargot là derrière qui fait la course avec une bagnole pour illustrer le temps, j'aime bien... Voilà. Le nouveau projet d'Alain, le chant des mégalithes est là encore monumental. Objectif, réunir en un seul lieu 360 sculptures réalisées dans ces blocs de calcaire par des artistes venus du monde entier. Ça, c'est une pierre sur les selles, ça, c'est les Amérindiens d'Amérique latine, ça, c'est Amérindiens d'Amérique du Sud, une Brésilienne, un Mexicain. Le projet, il a réussi ici parce qu'ici, les gens ont toujours eu de la pierre dans l'œil, des murettes, une bâtisse, une maison, une église. Et la pierre fait partie de l'environnement, c'est inconscient, mentalement. C'est dans la culture locale. C'est dans la culture locale. Là, on dépasse 100 000 visiteurs par an, mais parce que les gens viennent comme ça parce qu'on leur demande rien, qu'on n'a rien à vendre et qu'ils sont chez eux. Ils sont chez eux, ils se retrouvent chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada